Madame, Monsieur, bonsoir, merci de votre fidélité. A la une ce soir, la RDC gagne du financement en contrepartie de la préservation de ses forêts. Tout ce jour en Écosse, à la COP26, Félix Antoine Chissé-Kédi porte à Glasgow la voix de la République démocratique du Congo. Vous allez suivre le chef de l'État. L'artiste comédien Yann Dimossi va être évacué en Afrique du Sud. Son cœur est malade. La fondation de la Première Dame, qui le prend en charge, attend les avis des spécialistes sud-africains. Christophe Mosseau met en garde les fauteurs de troubles à la base des conflits entre les églises et le pouvoir. Le président de l'Assemblée nationale a tenu un meeting au stade Vélodrome à Kinshasa. Voilà tout. Bienvenue, Madame, Messieurs. Direction Glasgow, qui abrite la 26e conférence des Nations Unies sur le climat. Félix Antoine Chissé-Kédi prend une part active à ses travaux. Le chef de l'État porte aussi la casquette de président en exercice de l'Union africaine. Pierre Kibambé. La République démocratique du Congo paye solution à la crise climatique mondiale. Le président de la République, Félix Antoine Chissé-Kédi-Chulombo, l'a vivement souligné ce mardi 2 novembre 2021 dans son discours à la 26e conférence des Nations Unies sur le climat à Glasgow, en Écosse, du haut de la tribune de la COP26. Les forêts du bassin du Congo constituent le deuxième poumon du monde et contribuent largement à la régulation de l'équilibre climatique mondial. Ce massif forestier est toutefois exposé aux risques de déforestation. Dans le cadre de la mise en œuvre effective de l'accord de Paris, il est impératif de tenir compte d'atténuer ces risques car autrement il en résulterait une crise écologique majeure. Au vu de sa prépondérance dans le bassin du Congo, la République démocratique du Congo comme pays solution porte une grande ambition climatique et tient à en assumer le leadership. Mesdames et Messieurs, en ma qualité de président en exercice de l'Union africaine, j'ai récemment lancé le plan de relance verte pour l'Afrique qui vise à renforcer les mesures en faveur de la viabilité de l'environnement et de la prospérité en Afrique. Fidèle à cette ambition, la République démocratique du Congo a pris les résolutions suivantes. Accroître notre contribution déterminée au niveau national en l'apportant à 21% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030, lancer un programme visant à planter un milliard d'arbres à l'horizon 2023, élargir notre mix énergétique en combinant l'hydroélectricité, le solaire, la biomasse, etc. Le plan national stratégique de développement ainsi que les politiques publiques sectorielles qui en découlent se fondent sur cette vision. Par ailleurs, la protection des droits des communautés locales et des peuples autochtones est capitale. Nous nous engageons à en tenir compte dans notre stratégie d'industrialisation, d'investissements agricoles et dans la gouvernance forestière. La réorientation envisagée des productions agro-industrielles vers des zones savanicoles, c'est-à-dire hors des zones forestières et des tourbillères, cristallise la volonté claire de mon pays à conserver les forêts des communautés locales et à garantir les droits des peuples autochtones. La RDC est un effet détentrice des plus de 60% de forêts du bassin du Congo, poumon mondial de la lutte contre le changement climatique. Outre ces tourbillères, le pays dispose aussi de grands puits, des stockages de carbone et des minéraux stratégiques essentiels à la transition énergétique. Autant d'atouts pour sauver l'humanité face au péril du changement climatique a martelé le show de l'État, président en exercice des lignes africaines qui a apporté haut la voix de l'Afrique à la 26e conférence des Nations Unies sur le climat pour impulser la marche vers une économie verte. Et en contrepartie de la protection de ces forêts, la RDC attend du financement de la COP26. C'est le fruit d'un accord de partenariat avec CAFI. L'annonce a été faite lors de l'atelier de restitution sur les négociations du second partenariat, atténuée à Kinshasa, entre la RDC et CAFI, initiative pour les forêts de l'Afrique centrale. Toto, c'est l'est de son goût. L'heure d'espoir pour la reprise démocratique du Congo à Glasgow à la COP26, car elle est appelée à jouer un rôle capital dans la préservation de la biodiversité avec sa grande superficie de la forêt, soit deuxième au monde après la forêt de l'Amazonie. En tant que telle, la RDC est mieux placée pour lutter contre le réchauffement climatique. Une enveloppe de 500 millions de dollars américains sera ainsi décaissée au bénéfice de la RDC à la suite d'un accord de partenariat de cinq ans avec la RDC et l'initiative pour les forêts de l'Afrique centrale, CAFI. Selon l'expert en gestion des ressources naturelles, le conseiller technique Augustin Poy, cet accord entre les deux parties, sera renouvelé pour cinq ans aux négociations du sommet et de la COP26 à Glasgow, en Écosse. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tiseké d'Itilombo, porteur du projet de la lettre d'intention, procédera ainsi à la signature avec la CAFI. Les principaux objectifs de ces contrats de financement sont ceux de relever les défis majeurs de la réduction de la pauvreté, de la gestion durable des forêts, de la préservation de la biodiversité et du climat. Cette restitution est des experts de ministères sectoriels, dont des finances, des affaires foncières, des hydrocarbures, des mines, de l'environnement et de la société civile. La ville de Kisangani, bientôt complètement électrifiée, après conditionnement, les équipements défectueux de la centrale hydroélectrique de la Tchopo ont été ramenés sur place. Confirmation avec le ministre de Ressources hydrauliques dans ce reportage d'Oscar Mbalcaïch. La question à bras-le-corps, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouenzemoukaling, s'est investi dans la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de la Tchopo. Donc il y a des choses qui sont faites. Pour la Tchopo, particulièrement, ce que nous avons prévu de faire, c'est aussi d'électrifier, de donner l'éclairage public à Kisangani. Comme ça, on a de l'électricité dans la ville et ça nous permet d'utiliser ce gain en énergie pour le redonner à la population de Kisangani. Après avoir suivi de près les conditionnements des matériels défectueux qui ont plongé la province dans les noirs, l'espoir est né aujourd'hui. Tous les équipements acheminés à l'atelier central des pandas dans la province du Okatanga viennent d'être reconditionnés et acheminés au chef de la province Kisangani. Ces pièces viennent d'arriver aujourd'hui. De demain, il y a une forte équipe aussi qui va venir travailler en appui avec nos exploitants. Comme nous avons promis la fois passée que les pièces allaient arriver cette semaine. Les pièces viennent d'arriver. Le rétablissement du courant n'est qu'une affaire des jours au grand bonheur de la population qui va bientôt renouer avec la desserte en énergie électrique. Des inquiétudes autour de la construction d'une centrale hydroélectrique dans un parc. Le directeur général de l'ICSN, Olivier Moucheté, a été auditionné aujourd'hui à la commission environnement à l'Assemblée nationale. Les détails avec Sylvie Moembo, Bernard Bodo, Gikitoko. C'est un important projet hydroélectrique qui prévoit de produire presque 160 mégawatts d'électricité mais qui suscite pas mal de questions parce que la réalisation pratique du projet se trouve à proximité immédiate d'un parc national. Et avec l'ICSN autour de nos aires protégées, nous devons maintenant mener des politiques, des projets qui vont permettre aux populations rivenennes de participer pleinement et efficacement à ce travail de conservation de la nature. Nous devons monter en puissance dans notre capacité d'autofinancement et pour ça, ça implique de développer des activités à caractère agricole, forestier, de production d'énergie et distribution aussi de cette énergie, de développer l'écotourisme. Nous sommes, comme vous le savez, ici en République démocratique du Congo, un des plus grands pays au monde pour le stockage de carbone. Aujourd'hui, il est temps que ce travail de surveillance et de mise en valeur soit correctement rémunéré. C'est extrêmement simple et ça va participer concrètement à renforcer considérablement les capacités d'autofinancement de la conservation de la nature. Nous voulions en tant que représentation nationale avoir des éclaircissements sur la localisation du projet de réalisation d'une centrale hydroélectrique, celle de Sombwe, autour du parc de Lupemba. Pour nous permettre de nous faire de la lumière, il fallait absolument inviter le spécialiste en la matière qui est l'UCCN qui gère en fait l'ensemble des parcs nationaux. Il nous a répondu à cette question. Il fallait aussi absolument savoir ce que la réalisation de cette centrale hydroélectrique pourrait avoir comme impact socio-économique et environnemental autour des populations riveraines. Là aussi, nous avons été satisfaits. Il en a profité pour informer la représentation nationale sur sa nouvelle stratégie de pilotage de l'UCCN. Nous avons apprécié l'expertise avec laquelle il conduit l'actuelle gestion et nous espérons que nous aurons des résultats beaucoup plus meilleurs que par le passé. Christophe Mbosso en meeting au stade Vélodrome. Devant une foule chauffée à blanc, le président de l'Assemblée nationale dénonce les tireurs des ficelles au cœur des conflits entre l'Église et le pouvoir. C'est une démonstration de force à l'allure d'une campagne électorale. Kinshasa, la capitale, a dit oui au leadership éclairé de celui qui est devenu depuis un temps le porte-étendard des aspirations du peuple congolais. Christophe Mbosso Kodiapuanga, autorité morale de la Convention pour la République et la Démocratie, ratisse large et porte désormais avec son parti la candidature de Félix-Antoine Tiseké de Chilombo pour 2023. Vélodrome, ce stade mythique de Kitambo a refoulé du monde. Tous venus des quatre coins de la capitale, comme à l'étape de Tchangou, la population est restée suspendue aux lèvres du speaker de la Chambre basse du Parlement pour prendre la hauteur de l'évolution politique en République démocratique du Congo. Le président de la République représente les 120 millions de Congolais. Lelo Moutouazaliwana, Félix-Antoine Tiseké de Chilombo. Aujourd'hui, la personne qui est à la tête de la RDC, c'est Félix-Antoine Tiseké de Chilombo. Aux ennemis de la République qui veulent mettre des conflits entre l'église et les animateurs de la République, il faut arrêter. C'est le principe de séparation et à pouvoir. Louisville Muleka salue la sagesse de Christophe Mbosokodiapuanga. Le meeting rempli de sagesse, rempli d'un message de paix, de démocratie et de cohésion. Nous avions eu dans ce pays des pillages, des rébellions, mais maintenant c'est assez. L'autorité morale du CRD, Christophe Mbosokodiapuanga, a appelé ses militants à soutenir les différents candidats des CRD qui seront présentés le moment venu par l'Union Sacrée pour la République. Des questions sur la gouvernance évoquées à la Chambre haute du Parlement. Modesto Bahati, président du Sénat, a discuté avec le responsable du fisc belge. Le détail avec Edith Chala-Katala. Une forte délégation d'opérateurs économiques belges, conduite par l'administrateur général de la fiscalité de la Belgique, Philippe Jacqui, séjourne à Kinshasa en perspective de la foire qui s'ouvre ce vendredi à Kinshasa. Le président du Sénat, Modesto Bahati Loukwebo, qui a assidûment travaillé à la réussite de cette grande rencontre d'affaires, lui a ouvert les portes de la Chambre haute du Parlement. A cette occasion, Modesto Bahati Loukwebo a fait part à ses hôtes de la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tissikidi, d'instaurer la bonne gouvernance et du travail abattu par son institution pour aider le gouvernement à mobiliser plus de recettes afin de répondre aux besoins de la population. Ce responsable des impôts de la Belgique est en mission à Kinshasa pour conclure un partenariat avec la RDC dans la traçabilité financière. Le président du Sénat a également échangé avec la journaliste internationale belge, Colette Blackman, avec qui il a parlé du réchauffement des relations entre la Belgique et la RDC. Une initiative qu'elle salue et pense qu'elle leur est venue pour les investissements belges en RDC. C'est très dommage que les entreprises belges aillent partout dans le monde et ne deviennent pas au Congo. Elles ont invoqué pendant quelques années l'instabilité, les problèmes institutionnels, mais maintenant ces excuses-là n'ont plus de valeur, il y a une instabilité. L'honorable M. Bati m'a reconfirmé que les élections auraient eu lieu à la date prévue, dont le cadre politique présente une certaine instabilité. Donc maintenant les entreprises belges auraient vraiment intérêt pour elles-mêmes et pour leurs actionnaires à revenir au Congo et à travailler. Et je crois qu'elles seraient bien accueillies aussi par les Congolais eux-mêmes. La foire qui s'ouvre ce vendredi à Kinshasa sera un cadre d'échange pour parler des opportunités d'investir en République démocratique du Congo. De la reconnaissance pour nos anciens combattants et ayant combattu aux côtés de l'armée belge à la première et à la deuxième guerre mondiale. Une délégation parlementaire belge en mission a fleuri le monument des anciens combattants à Kinshasa. Au cours d'un échange avec le ministre de la Défense nationale, la relance de la coopération militaire entre Kinshasa et Bruxelles était au centre. Georges Frédéric Dibou. Le réchauffement de la coopération militaire entre le Royaume de Belgique et la RDC examiné au ministère de la Défense. Le patron de l'outil des Défenses, Gilbert Kabonda-Kourengak, accompagné de la vice-ministre Serafine Kiloubou, s'est entretenu avec la délégation des parlementaires belges, conduite par le ministre d'Etat, député fédéral et vice-président de la Chambre de représentants du Royaume de Belgique, André Flao, sur le réchauffement de la coopération militaire entre le Royaume de Belgique et la RDC. L'ancien ministre de la Défense belge et député fédéral André Flao et sa délégation ont au cours de ces échanges réaffirmé leur volonté de continuer de travailler ensemble en vue de rédynamiser les relations qui existent dans le domaine militaire entre les deux pays frères. Le numéro 1 de la Défense, Gilbert Kabonda, a pour sa part salué cette volonté commune pour la relance de la coopération militaire dans les domaines notamment de la formation, de la santé, de l'équipement et les renseignements militaires. Il s'y est de signaler qu'en son temps, la Belgique avait contribué à la formation de la première brigade d'intervention au centre commando de Kindou. A l'issue de cette rencontre, la délégation a aussitôt déposé une jarbe de fleurs au mémorial des anciens combattants au rond-point force publique. Nous sommes là dans la commune de Kassavobo. A travers ce geste, ils ont manifesté leur gratitude aux anciens combattants congolais pour leur bravoure d'avoir combattu aux côtés de l'armée belge pendant la première et deuxième guerre mondiale. Autre chose, les exactions contre les femmes en Itourie et au Nord Kivu. Les femmes leaders sont allées sensibiliser le Premier ministre. Jean-Michel Samaloukonde a également été briefé sur les conditions des enfants dans la région. Patti Tondong, Marcel Moubenga, bienvenue au Sala. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kienge a reçu les doléances d'une délégation des femmes leaders du Nord Kivu et des l'Utourie des provinces sous état de siège. L'insécurité qui sévit dans ces provinces, exposant ainsi les femmes et les enfants à toutes sortes des dangers, était au cœur de l'entretien entre les chefs de l'exécutif national et cette délégation conduite par Mme Patience Sinamouli, qui a plaidé pour la fin des exactions des femmes. Nous sommes venus pour présenter les deux recommandations du Premier ministre. C'est en rapport à tout ce qui se vit à l'Est. Le contexte est devenu très difficile et nous nous sommes dit qu'il devait venir auprès de l'autorité pour l'affaire qu'il revoye encore d'autres stratégies sur le terrain. Nous sommes en train de remercier son excellence de nous avoir accordé de son pas. Nous croyons à travers ses paroles d'honneur qu'il va s'impliquer réellement à tous ce que nous devons réunir comme recommandation. La délégation des femmes leaders est sortie de la primature satisfaite de trouver une réattentive de la part du chef de l'exécutif national qui a promis de prendre en compte les recommandations formulées. Demain s'ouvre à Kinshasa le dialogue politique sur la gratuité de l'enseignement de base. Ces travaux vont réunir les députés et les sénateurs, membres des commissions économiques, financières et socioculturelles dans le but de susciter l'appropriation par les députés et les sénateurs des enjeux et défis liés à la politique de la gratuité de l'enseignement de base. Ce forum qui intervient au lendemain des séances de travail que les speakers des deux chambres du Parlement ont eu avec le représentant pays de l'UNESCO en RDC, ce forum permettra aux députés et sénateurs de se pencher sur la question de l'accroissement des ressources financières budgétaires et extra-budgétaires concrètes à l'éducation de base en République démocratique du Congo. C'est une des pêches de Christine Lenzo. Pour l'app Business Women, cette structure de la Commission nationale des femmes entrepreneurs de la FEC accompagne les projets des femmes afin de participer à la formation d'un écosystème entrepreneurial propre à l'éclosion d'entreprises pérennes. Le ministre d'Etat, en charge des petits témoins d'entreprise, Eustache Mouanzi, est allé les encourager. Mirahine Deké, si l'on vous dit. Il est le potentiel que renferme le jeune congolais avec un accent particulier pour les jeunes femmes entrepreneurs, figure parmi l'une des stratégies du Conseil d'administration de la FEC, dont les soucis de promouvoir le développement intégral de la RDC, d'où la création de l'incubateur pour la Business Women. Le ministre d'Etat, ministre de l'Entrepreneuriat et PEME, Eustache Mouanzi Moubembe, qui se joint toujours aux efforts menés pour la relance de son secteur, est venu encourager ces femmes pour leur esprit créatif et innovant dans les réalisations. Réalisations qui se démarquent, entre autres, avec la bande hygiénique en tissu Made in Congo, réutilisable dans une durée qui varie. De 4 à 6 mois et plusieurs créations dans la transformation agroalimentaire. Eustache Mouanzi émerveillée devant cette ingéniosité, a promis de soutenir leur plaidoyer pour un partenariat public-privé dans le secteur de l'entrepreneuriat. Après la FEC, le cortège du ministre d'Etat s'est embranlé vers le projet d'appui aux micro et petites et moyennes entreprises, PADEMPEME. Le ministre d'Etat a eu droit à un petit briefing par le coordonnateur Alexis Mongalangongo sur le fonctionnement de ce projet. Cette visite a été également couronnée par l'exposition d'un film documentaire sur l'activité phare du PADEMPEME. Le ministre Estache Mouanzi Moumbembe a émis le vœu de s'impliquer pour l'extension du projet à travers d'autres villes. Le gouvernement a fait un plaidoyer nécessaire pour qu'après ce projet pilote, le projet soit étendu à d'autres villes. J'ai fait un plaidoyer pour que le portefeuille du projet soit amélioré dans la mesure du possible. Il y a lieu de signaler que cette visite du ministre coïncide avec le démarrage de la formation de femmes micro-entrepreneurs à initiative personnelle avec pour objectif capacité les femmes à développer leur business. L'artiste comédien Yann Dimossi retrouve de l'espoir. Il a été rassuré sur l'évolution de son dossier médical complexe. La fondation de Niz Nyakeru Tisekedi, qui le prend en charge, attend les avis des médecins sud-africains pour déclencher le processus de son évacuation. Edi Tchala, Naïcha Kiala Mouila. Mungenzi Kangai Noël, alias Yann Dimossi, cet artiste congolais de comédie populaire, est malade. Il a perdu beaucoup de poids et pourtant il est pris en charge par un cardiologue à charge de l'assurance acquise pour les artistes par la fondation de Niz Nyakeru Tisekedi. Son cas est spécifique et nécessite une évacuation à l'étranger. Les démarches ont été entamées et l'on attend les avis des spécialistes en Afrique du Sud pour finaliser le dossier administratif, afin d'offrir à Yann Dimossi les soins appropriés. Les dossiers pour ceux sont courts, normal, on a déjà reçu le rapport médical, on est en attente des confirmations du médecin qui va recevoir le malade et une fois que c'est fait, on va organiser le voyage et Yann Dimossi va pouvoir bénéficier de ses soins. Nous sommes en train de travailler pour l'envoyer en Afrique du Sud. Un déficit de communication a fait courir les rues, les ragots les plus infâmes. Yann Dimossi lui-même commençait à perdre espoir et sans le vouloir, il a fait le lit des chercheurs de buzz sur les réseaux sociaux. La fondation qui prend en charge les soins de santé des comédiens s'est apaisantie sur la situation qui est un peu exceptionnelle de Yann Dimossi. La soins de l'assurance médicale a donné des explications. Qu'est-ce qu'il y a déjà fait, qu'est-ce qu'il reste à faire pour que les soins de santé dont il doit bénéficier soient donnés en lieu et en temps voulu. La rencontre de mardi avant midi avec les responsables de la fondation Denis Niakewouti-Sekidi lui redonne l'espoir et confirme que Yann Dimossi est un artiste humoriste. Des maux des têtes ou des brûlures d'un païdé russe, c'est encore abordable. Les maladies des cœurs exigent d'importants moyens. Merci à la fondation. Si elle ne nous avait pas pris en charge, nous serions morts en série comme des poulets de chair à l'abattoir. La prise en charge de cet artiste urge et l'assureur est bien sur son chemin du devoir. Prompte guérison à Yann Dimossi. Inauguré tout récemment par le ministre des infrastructures Alexis Guissarro, le pont Kassai 1 à Chikapa est ouvert au public. La population du Kassai sollicite la construction d'une conduite d'eau potable. Hérudis Kittouto vous propose à la fin de ce journal une page magazine sur cette activité. Pour l'instant, voici son reportage. C'était tous dans la rue pour dire merci au chef de l'État Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo, sensible aux préoccupations des communautés locales qui ont lancé un cri de détresse au père de la nation. Le pont Kassai effondré en 2020 vient d'être réhabilité grâce au financement du FONER. Nous sommes ici à cause de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo, Fatih Bécan. Pour parler de ce pont, c'est sous le financement du FONER que madame dirige que cet invente a été réalisé. A l'occasion donc de l'inauguration du pont Kassai, une demande a été formulée par le gouverneur de province, la construction d'une passerelle pour la conduite des eaux. Demande accordée par le ministre d'État des ITP. De moi, madame la responsable du FONER, de la même manière qu'elle a pu financer la réhabilitation de ce pont, me prenez l'engagement solennel devant vous, que cette passerelle va effectivement être construite. Sur le chemin de retour, la délégation du FONER s'est arrêtée à Massamouna pour inspecter les travaux de lutte anti-érosive. Travaux de lutte contre l'érosion qui a failli couper la route nationale numéro 1 au PKK 345. Il s'agit essentiellement des travaux de reprise de trafic et des travaux confortatifs pour éradiquer complètement le problème. L'infrastructure encore. L'aérogare de Benimavie vit bientôt réhabilité. Les études de faisabilité sont achevées. Elles ont été présentées au gouverneur du Nord-Kivu. La modernisation de l'aérogare de Benimavie vit à Goma, c'est pour bientôt. Les discussions quant à ce qu'on réunit, le gouverneur militaire du Nord-Kivu, le lieutenant général Constant Dimakongwa et Germain Kodjo, directeur général de 4 Project Africa, l'entreprise chargée de l'exécution des travaux sur financement du gouvernement provincial du Nord-Kivu. Nous avons déjà fini avec l'étude de faisabilité et lui, il a été intéressé, il a donné sa bénédiction pour que le projet continue parce que ça sera pour le bonheur de la population nord-Kivu. C'est vraiment regrettable parce que l'aérogare est construit à bois, donc il fallait travailler rapidement pour que ça soit un miroir que la province du Nord-Kivu pourra hériter de la part de la société 4 Project, et aussi de la part du gouvernement provincial, qui est dirigé par son excellence Constant Dimak, parce que l'état de siège n'est pas seulement pour la guerre, c'est aussi pour le développement. L'état des sièges, c'est aussi le développement a soutenu le patron de la firme panafricaine 4 Project Africa. Les travaux vont consister à la construction d'un nouveau bâtiment moderne, le bétonnage du parking, ainsi que le prolongement de la piste d'atterrissage. Les lignes maritimes congolaises veulent acquérir des navires. Le comité de gestion veut se rassurer de la conformité de la procédure et de l'encadrement de recettes. Une séance de travail est établie sur les questions à l'IGF. Eric Kabamba L'entrevue de ces jours était essentiellement axée sur le croissement de recettes de la compagnie de lignes maritimes congolaises dans la perspective de son développement. Somme toute, les LMC qui ont mis en place une méthodologie de travail orientée pour accroître ces recettes, ayant comme actionnaire l'État congolais. Il était impérieux pour le président du conseil d'administration, accompagné du directeur général, Cédric Tchizahinga, d'échanger avec l'inspecteur général de finances, chef des services, assisté de son adjoint pour l'encadrement de ces recettes. En vue de l'accusation prochaine par LMC des navires pour accroître son parc, il était tout indiqué de s'assurer que tout ce qui est entrepris se déroule dans le règle de l'art, s'inscrivant dans la logique des préinscrits de la loi financière régissant les entreprises publiques, a indiqué Lambert Mendo Malanga. Nous avons estimé nécessaire de pouvoir échanger avec lui, comme nous le faisons régulièrement avec d'autres qui disposent d'une expertise avérée dans l'encadrement des recettes que nous faisons, qui sont des recettes qui appartiennent à l'État. Nous nous apprêtons maintenant à lancer des opérations extrêmement importantes d'acquisition de navires, en leasing ou suivant d'autres systèmes. Nous voulions nous assurer que tout ce que nous allions faire répondait parfaitement aux prescrits des lois financières qui régissent la gestion d'une entreprise comme la nôtre. A titre de rappel, l'IGF a initié depuis le début de l'année en cours la patrie financière qui consiste à surveiller son relâche de manière accrue et permanente l'utilisation des fonds publics. Elle a été décidée par le président de la République qui est déterminé à mettre fin à la gabégie financière en travail. Le développement de la RDC. Les médecins en congrès sur les effets néfastes de la Covid-19. Quels comportements adopter quand on est malade ou guéri de cette pandémie ? Des exposés s'enchaînent au 9e congrès international des médecins de la RDC et des autres pays. Travaux tenus à l'Inherbero des pandas. La pandémie dévastatrice de la Covid-19 a pris au dépourvu le monde scientifique, le praticien de la santé et les dirigeants politiques. Ces derniers ont démontré des limites dans la prise en charge de cette maladie, voire dans la problématique de la main-d'oeuvre médicale. Les médecins de la RDC et autres participants venus de partout de l'association des anciens et amis de la faculté de médecine de l'Unikine, Afmed Unikine, se sont retrouvés au 9e congrès international de la médecine. D'ici et de la médecine d'ailleurs, les infirmiers et les malades guéris de la Covid-19 pour réfléchir pendant 4 jours sur les effets néfastes de la pandémie, la prise en charge et la prévention nécessaire pour la protection. La problématique de la faculté de la médecine et l'enseignement supérieur, bref, les comportements à adopter pendant et après la Covid-19. Le président du conseil de l'ordre des médecins a ressorti les mâles profonds qui rongent la formation des médecins en RDC. Le concours de tous est indispensable pour sauver la qualité et la profession. Il faut des réformes courageuses, a-t-il martelé ? Le ministre de la Santé publique a rassuré l'opinion sur les efforts du gouvernement dans la lutte contre cette maladie. Des recommandations sur des stratégies et solutions sont attendues à l'issue de ces 4 jours des assises. On termine par ce démenti sur les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux, faisant état de l'interdiction imposée aux entreprises de télécommunication de vendre les forfaits Internet, SMS et Appel. Le ministre des Postes, Téléphones et Nouvelles Technologies s'est exprimé dans un communiqué exploité par nonon Hélène Manzikou. Rien de vrai, si ce n'est un fake news, fruit d'une intention d'induire l'opinion en erreur. Il se propage sur la toile une fausse nouvelle sur une prétendue interdiction faite par les ministères des Postes, télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication aux opérateurs de téléphonie mobile, de vendre des forfaits aux utilisateurs à cause, selon toujours ces fausses rumeurs, de la paralysie du paiement des rames. Le ministre des Pétentiques, Oguissan Kibasa Maliba, porte un démenti formel sur cette fausse information qui circule sur la toile. Des folles rumeurs pour porter gratuitement atteinte à une opération dont le mode opératoire est connu, ont envie tout simplement de créer une confusion dans l'opinion. Ceci dit, les ministres des Pétentiques rassurent les abonnés que rien de tel ne sera fait et que les auteurs de cet infox s'exposent aux sanctions judiciaires. Et voilà, des rendez-vous après ce journal. Une page magazine revient sur les travaux d'Indaba Mining RDC, les travaux qui se sont tenus à Kinshasa la semaine dernière. Des interventions robustes ont donné de la valeur à la matière sur les minerais de la RDC, bref, les ressources minières. Une page magazine à suivre ce soir sur la RTNC. Également, à la fin de ce journal, un plateau spécial sur le discours du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, sur son discours tenu à la COP26 à Glasgow, Blaise Boko, qui a sans a reçoit les spécialistes en environnement pour décrypter le discours du chef de l'État congolais, qui a parlé de la RDC, bien entendu, comme pays solution au réchauffement climatique, aujourd'hui au centre des préoccupations de toute l'humanité. C'est la fin de ce journal. Je vous retrouve demain à 20h. Le journal, c'est à 23h avec Getty Omatoukou.